Nous sommes heureux de vous retrouver ce jeudi 23 juin pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite le titre. Ouverture de la route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Mwenga. La synergie de réhabilitation de cette route a repris le trafic sur le pont Zalia, fruit de la cotisation de notables de cette partie du territoire et les opérateurs économiques. La radio-télévision nationale congolaise veut retrouver la traçabilité de ces cotisations mensuelles restées introuvables depuis des années à la Caisse nationale de cotisation sociale. Son directeur général Belide Mwenga assure les agents et cadre de sa détermination pour le retrouver après son entretien ce matin avec le directeur général de la CNCS. C'est le sommaire de ces 19 heures qui sera dans la Provence de la Lomanie, dans le Okatanga. Kinshasa ne sera pas en reste. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Aucun périmètre de la RDC ne sera donné ou ne sera cédé au Rwanda. Le président de la République a le soutien de toutes les communautés congolaises pour faire taire l'ennemi. Et la société civile soutient les forces armées de la République démocratique du Congo pour l'invasion du groupe rebelle AM23. Emmanuel Ilunga Kassongo donne son point de vue sur la situation actuelle dans l'est du pays. Joël KMB, Cédric Enina sur les images de Lou Kombo nous en parle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont plus que besoin de notre appui moral. Surtout face à l'agresseur rwandais derrière le M23. Les présidents de l'action républicaine pour les progrès apportent son soutien au président de la République, Félix Antoine Tuchekidi, commandant suprême, ainsi qu'aux hommes en uniforme sur le champ de bataille. Devant les professionnels de la plume et du micro, l'ancien délégué aux affaires étrangères, en dehors de démarches diplomatiques, entreprise par le premier citoyen de la République, propose à ce que la question soit également soumise à la chambre basse du Parlement. Le peuple congolais n'a jamais été associé aux réponses par rapport à l'agression de l'est. Même l'Assemblée nationale, dans le passé, n'a jamais été associée. Donc des décisions ont été prises comme ça par un groupe et malheureusement, les résultats sont là. Si le président déclare la guerre, ça veut dire que sur l'ensemble du territoire, nos frontières sont fermées, mais il y a des conséquences juridiques à ça. Et donc, toute l'économie de notre pays va en pâtir, va en payer le prix. L'option de faire une guerre n'étant pas envisageable, L'ARP se prépare en lançant une collecte de fonds pour l'achat de drones en vue d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo et évidemment faciliter les contrôles le long de la frontière. Il nous faut au moins 15 millions de dollars pour trois drones, de manière à surveiller nos territoires. Nous contactons beaucoup plus les Congolais parce que nous avons besoin d'argent et nous avons écrit à l'état-major et dès que nous aurons la réponse, nous aurons le pouvoir d'ouvrir un compte au nom de l'état-major ou c'est l'état-major même qui ouvre un compte. Pour prêcher par l'exemple, Emmanuel Ilunga Kassongo était accompagné des chefs coutumiers qui, grâce aux pouvoirs ancestraux, peuvent d'une manière ou d'une autre participer à ces combats collectifs. La réhabilitation de routes des desserts agricoles facilitera l'évacuation de produits de la récolte vers le centre de consommation. C'est ce qui se fait actuellement à Kinshasa dans la commune de Mongafula. Le ministre de développement rural est allé inspecter les travaux avant d'encourager les habitants de ce coin de la capitale à la pisciculture et à l'oléculture Jean-Pierre de l'ODMASO pour le reportage. C'est une visite d'itinérance qu'a effectuée le ministre d'Etat en charge du développement rural dans la commune de Mongafula. François Roubautama Sumbuko est allé s'enquérir de l'état de ces routes importantes pour l'évacuation des produits agricoles dans les centres urbains. C'est une visite, je dirais, des routines mais aussi d'inspection. J'ai visité les routes, j'ai vu l'état dans lequel elles se trouvent. Je vais donner des orientations au directeur de l'OVDA qui va répercuter ces orientations à son DP provincial, ville de Kinshasa, pour que l'on fasse encore mieux parce qu'il y a certains endroits, les routes sont tellement épaisses, ça ne permet pas tellement que le véhicule passe. Vous voyez que ce sont des routes d'intérêt tout à fait capitales par rapport à l'évacuation de ce que nous avons vu comme produits agricoles. En tant que patriote et nationaliste, le patron du développement rural se préoccupe de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. En tant que membre du gouvernement, de faire appel à la population dans toute sa globalité pour être derrière le président de la République, Félix-Antoine de Sécréti-Lombo, mais également derrière les forces de défense et de sécurité, les FARDC et la police nationale, vis-à-vis de cette agression injuste qui nous est faite par le Rwanda par l'entremise M23. A noter que depuis sa nomination à la tête du ministère du Développement rural, François Roubo-Tama Sumbuko s'est engagé à mener des actions concrètes en vue d'améliorer les conditions de vie de la population rurale de la République démocratique du Congo. Comment électrifier la province du Kuilu ? Le ministre de Ressources hydrauliques Olivier Mouezemou-Kaling en parle avec le sénateur Mabaye de Piste de Solution pour l'électrification du territoire de Kengé, Massima Nimba et autres doivent être trouvés, nous dit Marika Longueboesia. Les élus du Kuilu sont tous unanimes au sujet de la situation énergétique que traverse cette province. Le sénateur Mabaye a été reçu par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouezemou-Kaling auprès de qui il a reçu des amples explications concernant le barrage de Kakobola qui va desservir une partie de cette province. Nous avons un barrage qui est déjà construit, les travaux sont au stage des lignes. Ce barrage de Kakobola qui est à près de 10 MW va desservir la ville de Kikuit, Gungu, le barrage lui-même et ensuite Idiofa. Donc il y aura une partie de notre province qui ne sera pas desservie en énergie électrique. Ce projet qui ne concerne que les territoires d'Idiofa, Gungu et Kikuit ne saura desservir les autres territoires, à savoir Kengé, Bulungu et Massima Nimba. Nous avons essayé d'explorer plusieurs solutions, mais la solution qui semble être la plus abordable, celle de se servir de l'énergie qu'il y a déjà maintenant à Bokamalonzo, qui pourra desservir Kengé, Massima Nimba et Bulungu. Entre Bokamalonzo et Kengé, il faudra construire une ligne. Ce sera une ligne, je pense, moyenne tension si je viens saisir ce que le ministre m'a dit. Et par contre, entre Kengé, Massima Nimba et Bulungu, il faudra absolument une ligne haute tension, de manière à ce qu'on puisse desservir ces territoires qui sont loin du centre d'où proviendra l'énergie. Nous avons également parlé de possibilité d'utiliser le barrage Lipins. Et le ministre, qui a une bonne vision sur tous ces problèmes, dit qu'effectivement, le barrage Lipins, à long terme, pourra également entrer dans ce jeu-là, pour le venir renforcer. Le patron de l'énergie, Olivier Mounzemkaling, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, reste préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième édition du Festival Afrique Nzouri a ouvert ses portes à Kinshasa. Différents aspects de la culture des pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest ont été présentés à la population kinoise. Une organisation parrainée par la Première Dame de la République, Denise Nyakero Tchisekedi, nous fait dire Pierron Bouyu Saidi. C'est dans sa ferme volonté de valoriser tous les aspects de la culture africaine, dans sa diversité plurielle, qu'elle a distingué Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tchisekedi, a parrainé la deuxième édition du Festival culturel panafricain Afrique Nzouri, à travers sa brillante participation au lancement de ses grands rendez-vous culturels continentaux à Kinshasa. Réussée de la présence du président du Sénat, l'honorable et modeste Bahati Lukwebo, et de la ministre de la Culture, Catherine Katungou-Fouraha, Ce festival ramène et connecte toute l'écriture africaine à celle de la République démocratique du Congo. C'est une très bonne expérience pour nous de venir donner une prestation ici au Festival Afrique Nzouri. Très bonne organisation, merci beaucoup aux organisateurs, merci au président, merci à la Première Dame. Les gens sont super sympas, tout le monde est très accueillant, c'est tellement grandiose ce qui a été organisé. Les artistes qu'elle a fait venir, la diversité qu'il y avait des personnages, c'était... Enfin, moi j'ai juste un mot, c'est waouh ! A cette fin, diverses grands poules artistiques et touristiques de la capitale congolaise sont en train de vibrer au rythme de ces festivals culturels panafricains à travers divers spectacles, musicals, théâtrales, culinaires, sans oublier la danse, l'habillement et l'histoire qui donnent à cœur joie. Les artistes africains, venus de cinq parties du continent, pour communier culturellement avec la nation congolaise toute entière, comme une seule personne autour de ces grands événements à vocation continentale. Nous apprécions ce festival culturel qui se déroule à Kintiassa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette rencontre est une façon pour toute l'Afrique de prôner l'unité des peuples de civilisation. Il convient de noter que les 17 et 18 juin derniers étaient consacrés respectivement à l'Afrique du Nord et à l'Afrique australe. Les 24 et les 25 juin prochains seront les tours de l'Afrique orientale et celle occidentale. Pour l'Afrique centrale, le rendez-vous est pris pour le 1er juillet, avant la soirée des galas prévues le 2 juillet, qui sera animée par l'hiver Grand Tart africain de la musique. Ça fait plusieurs mois, même plusieurs années, que les cotisations mensuelles prélevées sur la paie des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise sont restées introuvables. Aujourd'hui, les directeurs généraux, par intérim de cette chaîne publique de l'État, Robert Belidebunga, est allés à la rencontre du directeur général de la Caisse nationale de cotisation sociale. Les deux ont parlé de la traçabilité de ce paiement. Toujours si proche et très attentif au cri de son personnel, le directeur général adhontérim de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belidebunga, a approché son collègue de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Question d'avoir un cœur net sur la situation de versement des cotisations sociales de cadres et agents de la RTC. Nous avons un personnel que nous devons encadrer, que nous encadrons et nous pensons justement à son devenir à la fin de la carrière caisse que nous devenons tous parce que nous sommes tous dedans en tant que fils maison. Alors qu'il fallait venir nous concerter pour voir comment nous pouvons justement régler certains problèmes qui se posent, n'est-ce pas, dans la gestion de notre sécurité sociale ou la sécurité sociale de nos agents et cadres. Nous sommes RTC, nous avons nos particularités en ce qui concerne le versement de nos cotisations sociales, que ce soit la part patronale ou la part des employés eux-mêmes. Donc tout cela réunit ensemble nous crée des petits soucis sur le devenir de nos agents et ça fait partie très souvent de la revendication de nos syndicats respectifs. Et Jean-Simon Fouti-Kiakou, directeur général adhontérim de la Senses, de lever l'équivoque sur les dispositions à prendre pour améliorer cette contribution étant donné que la RTC est encore très loin d'atteindre les seuils de cotisation selon la dernière réforme des régimes de sécurité sociale. Aujourd'hui il y a des gens qui ont des enfants qui normalement doivent bénéficier des prestations à court terme et ils ne peuvent pas les avoir. Ils vont continuer à revendiquer, ils vont revendiquer, mais pourtant les cotisations et la caisse ne reçoivent rien pour ça. Et donc il est question de continuer avec la RTC en tant qu'assujettif du régime général de sécurité sociale, mais il faut qu'il se conforme à la loi. Il faut se conformer à la loi et au texte réglementaire. Et pour ce faire, comme je disais tout à l'heure avec mon collègue, nous allons mener des démarches. D'abord réunir toutes les structures concernées et ensemble avec la NEP sûrement, nous allons régler cette question-là. Obtenir un rendez-vous avec le ministère, les ministres d'État en charge du budget pour que nous puissions lui expliquer et lui donner l'économie et les pistes de solution par rapport à ça. Au cours de cette entrevue, il a été également question de revenir sur le partenariat entre ces deux institutions pour la diffusion des différentes émissions de la caisse nationale et de la sécurité sociale sur les antennes de la RTC. Mais en ce qui concerne les contrats pour la diffusion des émissions, comme il y en avait auparavant à écho de la CNS, je crois que ça va être réglé dans les jours qui suivent. Parce qu'il est question d'assurer une bonne vulgarisation, vulgarisation en ce qui concerne les prestations fournies par la CNS pour que l'ensemble des personnes concernées puissent savoir ce que nous faisons. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant entre la RTC et la CNS. La route nationale numéro des axes Bukav Mouenga est réhabilitée. Le trafic a finalement repris sur le pont Zalia grâce aux cotisations de notables opérateurs économiques de ces secteurs de Mouenga. Lydie Mapendo, Pascal Mouimou Massimango nous en parlent. Les usagers de la route nationale numéro 2 à Ksebukav Mouenga Kamituga au Sud Kivu saluent la reprise provisoire du trafic au pont Zalia à préparation par la synergie pour la réhabilitation de la RN2 avec le financement des notables de Mouenga et des transporteurs. Suite au plaidoyer de la synergie RN2, s'arment aux notables Mouenga Pé ainsi que des transporteurs qui ont mis la main à la poche pour réaliser ces travaux louables et soulager les souffrances des cas gallois qui voyaient les prix des darés alimentaires et produits manufacturés galopés tous les jours. Le pont Zalia est d'une capacité de 25 tonnes. Il est situé presque à 5 km de l'entrée de la ville de Kamituga dans le territoire de Mouenga. Les travaux consistent à la réparation provisoire en posant les rangerons, les bois ainsi que les platellages métalliques. Une centaine de camions remplis de marchandises qui étaient bloquées de part et d'autre du pont ont traversé ces ponts le mardi 21 juin pour atteindre Kamituga. Plusieurs ponts métalliques, notamment Lubiala, Kadubwe, etc. sont endommagées entre la ville de Bukavu et Kitutu dans le territoire de Mouenga. On signale aussi des têtes de bourbiers qui perturbent la circulation surtout entre Mouenga Centre et Kamituga. Les usagers et opérateurs économiques de cette route sollicitent l'implication du gouvernement central durant cette bonne période de sécheresse pour y entreprendre des travaux tels que prévus dans le programme gouvernemental. La Synergie RN2 remercie les donateurs et lance aussi en SOS aux autres filles et fils de Mouenga et à tous les transporteurs pour libérer leurs contributions pour d'autres travaux qui restent à mener sur cet accès routier de la RN2. La réhabilitation et la modernisation de routes dans la province du Okatanga, les travaux se poursuivent jusqu'à atteindre le recoin de cette province comme le veut le gouverneur Jacques Khaboula-Katwe. Trois grandes artères de la commune de Kamalondo sont en pleine rénovation. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem, a inspecté le travaux, nous dit Didier Moumba. L'avenue Babimba, l'une des principales artères de la commune de Kamalondo, est en pleine métamorphose. Le gouvernement Khaboula y a lancé les travaux de réhabilitation complète. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Cachal, s'est rendu sous place en visite d'inspection. Les travaux se déroulent normalement, comme il a pu les constater, et l'accueil réservé par la population riveraine, visiblement satisfait de cette action, ne lui a démontré. Les travaux évoluent très bien. Vous avez vous-même constaté que la population est très contente parce que Kamalondo, c'est l'une des communes populaires. D'ici trois mois, nous allons terminer tous les trois grands avenirs. Nous allons commencer l'avenir circulaire et l'avenir Karagia. Le gouverneur et tout son gouvernement s'est démêlée pour développer la province. Nous serons sur toute l'étendue de la province du Haut-Kazanda afin de se rassurer du développement des infrastructures prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine-Juséry-Tilombo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation des artères de la commune de Kamalondo sont une preuve que le plan d'action de l'exécutif provincial que dirige Jacques Aboula-Katoué, dédoté le Haut-Katanga, d'infrastructures viables, selon la vision du Président de la République, Félix Antoine-Juséry-Tilombo, a pris une vitesse de croisière avec l'arrivée de la saison sèche. Encore de la rénovation et de la modernisation des infrastructures routières, mais cette fois-ci c'est dans la province du Nord-Kiru. Le gouverneur a donné le goût de travaux d'asphaltage et de finissage du tronçon routier Kajed et Méquenu. Débuté le 20 juin dernier, la télé sur le respect des droits humains en période de crise a été clôturée ce mardi 21 juin par le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade, Gisselin Chincobo. Ses assises de deux jours étaient à l'intention des membres du comité de suivi de forces de sécurité, FRDC et PNC. Au nom du commandant suprême des FRDC et du chef de l'État de la RDC, et au nom du chef d'état-major général des FRDC, le général Chincobo se dit heureux de la tenue de ce renforcement de capacité. Les chefs qui mettent un accent sur l'humanisation des opérations militaires, lors de la défense de l'intégrité territoriale, et lors du maintien et rétablissement de l'ordre public. Il a par cette occasion réitéré ses sincères remerciements pour l'enthousiasme manifesté, pour une participation active. Cet atelier avait son sens d'être parce qu'il vient d'impulser, encore une fois, l'humanisation des activités militaires et policières dans le Nord. La coordinatrice du BCN-UDH a remercié les participants venus des différents coins de la province, en dépit de leurs multiples occupations et la situation volatile qui y prévaut. Son bureau reste résolument engagé à soutenir les engagements exprimés par les plus hautes autorités de la RDC dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Signalons que c'est le conseiller Antomisoumba Massimango, chargé des relations relatives aux droits de l'homme, au cabinet du vice-premier ministre qui a représenté le VPM et ministre de l'Intérieur, à cette session de formation. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'atelier de formation et de renforcement de capacité du comité de suivi de forces de sécurité dans la province du Nord Kivu. Poursuivons avec l'actualité. Le nouveau gouverneur de la province de la Lomami est investi ici à Kinshasa. Les attentes de la population sont énormes pour le développement. Les ressortissants de cette province vivant à Kinshasa ont soumis leurs attentes au gouverneur lors d'une réception organisée en son honneur, ici à Kinshasa, nous dit José Bayitambo. C'est toujours la joie de toute une famille ou tout un groupe quand l'un d'entre eux est élevé en dignité. C'est dans ce sens que le docteur Christian Yamashiba Kassongo d'Iba Sanga, notable de la province de la Lomami, nous pouvons déroger à ce principe à organiser une grande réception en l'honneur de nouvelles autorités provinciales. L'occasion faisant les larrons, gouverneur et ministre honoraire de la province de la Lomami, ministre en fonction, députés et sénateurs et hautes personnalités, présents à cette rencontre ont dit leur détermination à faire face aux défis de la relance et du développement durable dans la province de la Lomami, qui doit passer d'une province aux multiples potentialités à une province simplement prospère. Les fils et filles ont promis soutien au gouverneur élu, Nathan Ilunganumbi et son vice Jean-Claude Loubamba, pour qu'ils arrivent à redorer l'image de cette province. Le but ici c'est de mutualiser les efforts de tous les natifs de la Lomami. La Lomami c'est une province qui a beaucoup à donner à la République, mais seulement il faut donner les moyens. C'est Lucie qui manifestement ne s'attendait point à cette cérémonie de grande envergure, à appeler ses frères et soeurs, à lui faire confiance, surtout à l'accompagner, mais aussi à l'encadrer, car dit-il, c'est leur mandat à tous. Nous sollicitons votre accompagnement, parce que votre descente dans cette province, pour animer, pour conscientiser, pourra constituer un facteur qui pourra favoriser l'émergence de cette province. Au-delà de la surprise, humour, danse, rire aux éclats, et une véritable ambiance de famille a réjunté cette fête. Et pour mettre fin à l'incertitude sur les délimitations entre les provinces de Litori, la Tchopo et les Hauts-Ouelais, une délégation nationale mixte composée des députés et sénateurs et même l'Institut géographique du Congo ont fait une descente à Isiro pour établir le vrai limite. La délégation nationale mixte depuis son arrivée à Isiro, il y a maintenant 48 heures, n'a pas du tout repos. Ici, dans la salle polyvalente de la résidence officielle des gouverneurs, ce sont des séances de travaux chaque jour avec les experts de l'Institut géographique du Congo, avec au centre des préoccupations les limites administratives des provinces de Litori, de la Tchopo et di Otuéle. Projection des données satellitaires, cartes à l'appui, documents juridiques et interventions des députés, sociétés civiles, notables et chefs coutumiers des entités limitrophes. Rien n'est laissé à l'écart pour rétablir la vérité. Nous ne sommes pas ici dans une conférence de Berlin. Les limites existent. Il y a des gens indépendants qui viennent s'ajouter à nos discussions pour nous éclairer, pour nous montrer les vrais signes. Avant la mission de terrain par toutes les parties en quête de vérité, la délégation de la province de la Tchopo en provenance de Kisangani est annoncée bientôt à Issyro pour participer à ces ateliers d'éclaircissement par les experts de l'Institut géographique du Congo. L'enseignement supérieur et universitaire avait procédé à la publication de nouveaux gestionnaires et directeurs généraux des instituts supérieurs publics de l'État. Aujourd'hui, nous vous proposons l'installation du directeur général ou du comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce de commerce Lubumbashi. Une forte délégation constituée des différentes personnalités qui gagnent les installations de l'Institut supérieur des commerces de Lubumbashi est sée en sigle quelques heures après l'entrée du directeur général le sétalma mater le professeur Armand Kabangé-Kitengé. Il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie mais d'une brève cérémonie aussi importante à savoir l'installation du nouveau comité de gestion avec à sa tête le professeur Armand Kabangé-Kitengé qui a été reconduit dans ses fonctions. Ici, deux membres de l'ancien comité cèdent leur place à trois nouveaux qui viennent de faire leur entrée. Lors de sa prise de parole, messieurs les bâtisseurs, comme l'appellent affectueusement ses adjuvants, n'a pas manqué de mots justes pour retracer succinctement son bilan largement positif durant le mandat passé et remercier les autorités hiérarchiques pour avoir renouvelé leur confiance sur sa personne. L'ombre providentiel de l'ISC ne jure que par le credo du chef de l'État Félix-Antoine Tizekedi-Chulombo, à savoir le peuple d'abord qui l'a traduit en ses propres mots. Nous sommes déterminés à reconstruire l'ISC, à reconstruire davantage l'homme de Nice parce que sans construction de l'homme, tout ce qu'on fait est nul. On peut le voir, le nouveau comité aux côtés du DG Armand Kabangé-Kitengé est composé du professeur Katon Nbaï, le professeur Mouemé Bagalois, l'assistant au Capin Kiongou-Banze et le CT Yves Kissimba. Ces derniers ont été encouragés dans les nouvelles fonctions par le président de la conférence des établissements universitaires, ici représenté par le professeur Emmanuel Banué-Sizé et le représentant du ministre de l'ESU Mouin Dozang, venu pour la circonstance. A cette occasion, le nouveau laboratoire informatique qui est en construction et la route ménant vers l'ISC qui est en train d'être aménagée sous le management du DG Armand Kabangé-Kitengé ont été visités par la délégation du ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire. Bon vent donc au nouveau comité. Le plan Congo démocratique émergeant à l'horizon 2040 est une publication du corps scientifique de l'université de Kinshasa qui retrace le parcours du développement de la RDC dans tous les secteurs de la vie nationale. D'autres explications avec nos reporters José Doumbi et Clément Kaloubi. Sous la supervision du président du conseil d'administration Bosse Kota-Watcha, le professeur Kabe Hachikoku, l'un des constructeurs du projet, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion, a présenté le plan Congo démocratique émergeant. Une publication scientifique de 1351 pages, 17 chapitres, 105 Afrique, 219 tableaux, 50 figures, 156 projets élaborés, 1850 actions aménées. En 1960, le PIB, les produits intérieurs bruts par personne étaient de 1 400 dollars américains. Celui-ci est passé de 440 dollars en 2018. Poursuivant son allocution, Kabe Hachikoku a peint un tableau sombre de l'économie congolaise. 70% de la population croupissent dans la misère, des entreprises fermées, accès difficiles à la déserte en eau et en électricité. 8% de la population en RDC seulement accède à l'énergie électrique alors que le barrage électrique d'Inga produit 100 000 mégawatts. Invité à cette matinée scientifique, le professeur Émile Ngoïka Songo, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et actuelle directrice générale de l'ISC, a loué l'initiative du président du conseil d'obsession de l'université Belkampis, M. Boussé Kota Wacha, qui, avec ses fonds propres, a pu doter la RDC d'un document scientifique de haute facture. Le secrétaire général en charge de la recherche de l'université de Kinshasa a réceptionné quelques ouvrages du plan économique émergent de la RDC, action qui, selon lui, scelle désormais le partenariat entre l'université de Kinshasa et Belkampis. Ouvrons à présent le chapitre de la santé pour vous parler de l'évaluation des activités de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Réunis autour d'une table pour évaluer les activités de lutte contre le paludisme en RDC, les membres du Fonds mondial et quelques membres techniques dont Saint-Ruy Asbel étaient à la division provinciale de la santé de Kinshasa. La RDC a augmenté le taux de paludisme selon la directrice afrique du Fonds mondial suite à la pandémie de Covid-19. Le pays représente par deux significatifs le deuxième dans le monde mondial et les investissements du Fonds mondial sont significatifs pour plus d'un milliard de dollars depuis le financement. On a vu que le progrès du paludisme était important pendant les dernières six, cinq ans. Malheureusement, la pandémie de Covid avait un impact négatif dans la lutte contre les épidémies des âges de paludisme mais ce qu'on a vu c'est qu'il y avait une adaptation très rapide au niveau du pays pour continuer les interventions pour protéger les personnes de première ligne. Outre activité du terrain, l'équipe du Fonds mondial accompagnée du PIR sans rue a visité la zone de santé de l'Intelé, le site de soins communautaires de Balouba mais aussi le centre de santé Familia impasse à 1. Dans les régions impaludées, l'élimination de moustiques et la protection individuelle contre leurs piqûres constituent le principal moyen de lutte contre le paludisme. Cette lutte dite antivectorielle permet de réduire la transmission de la maladie. Voilà, c'était donc là l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, l'actualité vous quitte momentanément. Elle vous reviendra dans 30 minutes avec Anita Luamboa dans une présentation de notre grande édition de 20h. Nous disons merci à Elie Onge, Karen Kankolongo et Shimon Dondo qui ont assuré la partie technique de ce journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.